et salut à tous les skies on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un tuto de logo et oui je vais commencer quand même pas mal de séries de logo donc à la fin de ce tuto vous pouvez normalement réussir à faire un logo comme ça un logo bien clean donc voilà donc il suffit juste de trois calques quatre plus précisément quatre enfin trois calques plus une photo de base donc tout d'abord on va je vais cacher ça vous allez prendre une photo ou une forme que vous avez créé partir sur du papier ou quoi ou après vous pouvez faire un logo par vous même directement sur photojour pendant ça c'est pas moi voilà par exemple ça c'est pas moi faire ça voilà votre logo enfin voilà on va pas faire ça on va passer sur une photo donc vous allez prendre votre photo vous allez l'agrandir vous allez le mettre bien à droite vous allez bien la placer bien la zoomer puis voilà donc tout d'abord vous allez faire apparaître vos règles donc là on est sur votre photoshop normal si vous n'avez pas encore vos règles à ne pas faire d'allusions vos règles sur photoshop soit vous allez faire ctrl r soit vous allez dans affichage et règles voilà c'est tout ça donc pour le mettre bien le sens vous allez juste à passer normalement avec le magnétisme c'est d'aller donc là j'ai tous mes règles du tout le monde donc voilà on va juste les enlever le seul pendant un peu de temps désolé j'ai oublié de les enlever parce que j'ai recommencé une deuxième fois plutôt parce que j'avais mal fait désolé je me dépêche voilà hop 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 voilà donc directement on va faire un nouveau calque et vous allez venir zoomer pour adapter à l'écran ou pas et vous allez venir placer vos règles à chaque coin ou angle de votre logo donc on va commencer horizontalement voilà on arrive ici on arrive voilà on se met bien ici là ici et pour finir là si vous avez des problèmes de magnétisme comment dire que votre règle se colle à des endroits mais là vous voulez pas aller comme par exemple au centre on peut voir que là je peux la bouger quand je veux et quand on se rapproche plus en plus du centre on va voir que elle va directement se coller alors que comme ça on n'est pas dessus donc voilà vous allez dans affichage et vous allez découcher magnétisme voilà moi je vais le laisser lorsque j'y arrive et vous allez venir faire verticalement maintenant voilà il y avait bien progressivement pour pour que ce soit bien droit et aller tout doucement donc moi j'y vais un peu vite parce que j'ai l'habitude et c'est pour le tuto je crois qu'il est pas droit je crois qu'il est pas droit si il est droit attendez voilà je vais dépasser celui là ok voilà un petit peu plus vers la droite voilà et le dernier voilà maintenant que vous avez obtenu vos calques vous allez prendre la plume et vous allez vous dire pourquoi on a fait ces règles et tout parce que dès qu'on va approcher de la plume d'un d'une croix d'un point d'ancrage on va cliquer et ça va directement se mettre dessus même si vous n'êtes pas directement dessus regardez je suis pas dessus vous allez faire ça pour tout voilà hop hop et voilà dès que vous avez fini vous allez faire fond du tracé couleur vous allez mettre directement tout noir ok maintenant vous allez faire contrôle H H et vous allez décocher votre dessin donc voilà vous allez trouver votre logo de base maintenant on va faire pour qu'il soit clean clean comme ça voilà hop donc tout d'abord je vais je vais juste prendre la pipette et sélectionner cette couleur là voilà je vais décocher donc euh on va venir mettre avec la peinture la couleur que vous voulez donc moi je vais mettre un vert parce que c'est une petite surprise pour un pote petit cadeau voilà en faisant le tuto j'ai fait aussi un logo voilà euh vous allez venir faire ça créer un nouveau calque donc tout d'abord vous allez venir aussi changer euh la couleur de votre logo donc soit vous le sélectionnez vous faites plus de peinture avec la couleur que vous voulez moi je vais pas faire ça je vais faire ctrl c voilà je vais faire ctrl u redéfinir la saturation la luminosité voilà et je vais venir le mettre beaucoup plus clair euh euh voilà c'est beaucoup plus clair euh en fait je sais que j'ai déjà une couleur donc euh ctrl 2 vous allez venir sélectionner une couleur beaucoup plus clair que votre fond donc on peut voir là une différence donc là je me passe surtout à mon autre logo mais euh vous êtes pas obligé donc vous allez faire ça pour tous ceux qui qu'ils ont euh deux couleurs euh à apporter vous allez faire ça voilà ctrl D et là vous allez aller sur votre calque que vous avez créé apparemment parce que moi j'en ai créé deux sans faire exprès vous allez faire ctrl H ctrl H ctrl H donc excusez moi et pour faire identiquement ce que j'ai fait vous faites un clic au bout un clic ici un clic là et vous allez essayer de vous faites espace si vous voulez bouger votre calque et là vous allez venir bien vous positionner pour que ça se mette bien voilà donc là on va faire ça on va prendre du noir on va venir faire ça voilà ctrl D et là vous allez venir on va faire de la même manipulation pour les côtés de faire ici et là vous allez mettre bien en sortant bien du calque voilà hop vous allez prendre votre peinture faire ça ctrl D et mettre à 30% et voilà vous allez faire ctrl D euh ctrl H plutôt sinon euh je vais baisser un 0 donc là je sais pas si c'est mon photoshop ou quoi mais je crois qu'il y a un petit problème à chaque fois ça fait une petite séparation donc là vous allez reprendre ça et venir euh entourer donc là vous pouvez dépasser c'est pas grave voilà et venir soit euh faire un nouveau calque hop et faire alt sélectionner euh le 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 euh non c'est pas ça qu'il faut faire voilà vous allez là vous allez faire peau de peinture tout simplement voilà ctrl D et cliquez la zone où vous voulez et du coup on peut apercevoir mon logo enfin le logo euh on va le mettre dans un nouveau groupe et on peut voir que la différence n'est pas euh ne change pas tellement euh c'est tout facile donc euh regardez là c'est le logo je viens de faire le logo que j'avais avant il change vraiment pas beaucoup hein et vous voulez ça faire ça reproduire avec tous vos logotubes que vous voulez donc j'espère que tous ceux qui voulaient se faire un logo euh comme ça ou tous les GFX qu'ils essayent de trouver comment faire euh vous aura aidé j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un like à vous abonner à partager à bientôt pour le prochain tuto que je ferai à base de ce logo de chip pour le mettre en 3D et un autre tuto un troisième tuto euh pour le mettre en pop out allez à plus tout le monde et j'espère que vous allez liker et vous abonner à plus